Tu es blonde. Alors aujourd'hui, il y a la consécration, c'est le livre qui s'appelle La Minute Blonde. C'est assez drôle, hein ? C'est de la littérature. Ah ouais. Les garçons se préoccupent énormément de la taille de leur sexe. Mais je tiens tout de suite à les rassurer. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Continuez, Frédéric. Mais le temps... Je me suis toujours demandé. Vous, les vampires, vous buvez du sang, mais alors, vous chiez du boudin ? Chez nous, à Noël, on garde toujours de la part du pauvre. Au cas où un pauvre devine le code de l'immeuble et défonce la porte à coup de hache. Et lui, c'est bien, c'est que je suis sorti avec un muet une fois. Il ne parlait qu'avec les mains. Qu'est-ce qui m'a fait jouir, ce con ? Beaucoup de gens me trouvent stupides et vulgaires. C'est gentil, mais ils ne crions pas victoire tant que rien n'est signé avec TF1. Elle allait bien. Patrick Lelot, à propos de la téléréalité, si on ne le fait pas, doutes le front. Vous savez, il faut faire attention avec ce genre de raisonnement parce qu'on finit par baiser sa sœur. Succès énorme. Tu as lu ce que tu as lu ? Dis la vérité aux gens. Tu as dit qu'elle est comédienne, elle n'écrit même pas ses textes et tout. Non, j'ai dit que le programme ne me faisait pas rire, moi. Tu vois que tu as dit, ah, 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 ça ne veut pas dire que je n'aime pas elle en tant que présidente. Qu'est-ce que tu as lu ? Elle me fait passer pour un manteur. C'est tout ce que tu l'as dit. Tu me rends compte. Oui, mais je n'ai pas dit, ah, j'aime pas cette personne. Tu as dit, elle écrit pas ses textes. Elle a pris le melon sur les filles. Qu'est-ce que j'ai répondu ? Qu'est-ce que tu as répondu toi ? Moi, je n'ai pas su. Je t'ai dit que vous me fassiez beaucoup rire. Oh, c'est gentil. Parce qu'elle est drôle. J'adore cette fille.